Je remercie les organisateurs pour cette invitation à présenter à distance et je remercie aussi Xavier pour cette brillante introduction qui pose très bien les bases de ma présentation aujourd'hui sur les adaptations transformatives basées sur la nature et en particulier je vous parlerai des travaux du réseau TARA, Transformative Adaptation Research Alliance. C'est un réseau qui a démarré en 2014 à l'origine franco-australien mais dès l'année suivante devenu international avec des membres de tous les continents et des cas d'études très bien distribués mondialement. Donc le cadre dans lequel se sont développés et ont émergé ces travaux, c'est l'idée qu'on ne peut pas séparer les crises de la biodiversité et du climat et que non seulement la biodiversité peut servir à résoudre la crise du climat, donc les actions d'atténuation, mais que c'est bien d'une part en répondant à l'une avec l'autre qu'on va s'en sortir et deuxièmement, ce n'est pas le sujet de mon exposé, mais je souhaite insister là-dessus, il s'agit en fait de résoudre les causes profondes de ces deux crises en même temps puisqu'elles sont communes. Donc le rapport conjoint de l'IPVS et du GIEC paru en 2021 a bien insisté sur le fait que pour répondre à ces deux crises de façon conjointe, il faut intégrer la conservation et des actions sur le climat et la société et que comme l'a bien souligné aussi Xavier dans son exposé, il s'agit de solutions intégrées entre écosystèmes multifonctionnels, entre échelles et qui prennent en compte les humains, pas juste le climat et la biodiversité. Les approches que développe Tara s'apparentent aux solutions basées sur la nature, très bien présentées par Xavier juste avant moi, pour lesquelles on propose souvent des exemples de restauration, de conservation et de gestion de la nature, souvent liées aux risques climatiques ou à la santé des populations. Dans Tara, nous considérons que les solutions de la nature, donc ces contributions de la nature à l'adaptation au changement climatique, bien entendu recouvrent tout ce qui va concerner l'atténuation du changement climatique, notamment par la séquestration du carbone et aussi la réduction des émissions, la régulation des risques aux populations. Mais de plus, nous suggérons qu'il s'agit, comme l'a souligné Xavier à nouveau, de considérer des solutions sur le long terme, considérant que ce ne sont pas juste ces services écosystémiques ou contributions aux populations qui vont être importantes pour l'adaptation des humains au changement climatique, ce sont aussi la résilience des écosystèmes et leur capacité à se transformer. Dans Transformative Adaptation Research Alliance, nous reconnaissons que, bien sûr, ce sont des recherches sur la transformation des sociétés, mais aussi que la nature va connaître des transformations face au changement climatique, qu'un bon nombre d'entre elles sont irrémédiables et qu'il ne s'agit pas forcément d'inconvénients pour l'adaptation des humains. Comme les écosystèmes se transforment, les humains vont développer de nouvelles valeurs autour de ces écosystèmes qui changent et de nouvelles activités économiques, et celles-ci sont aussi conçues comme des contributions de la nature à l'adaptation. Donc, autrement dit, ne pas toujours résister au changement, ne pas toujours penser résilience et retour au point de départ, mais embrasser la transformation. J'ai un petit exemple, j'ai pensé à tous nos collègues à Montpellier, intéressés à l'agriculture et en particulier à l'agroécologie. Un exemple pris d'une synthèse que nous avons réalisée sur l'agriculture régénérative, qui illustre l'ensemble des contributions de la nature à cette transformation, donc au travers de propriétés écosystémiques qui vont permettre de maintenir les cycles du carbone, en particulier, et la production. Des valeurs dites latentes, c'est-à-dire qui augmentent avec le changement climatique, par exemple de régulation de l'érosion ou de séquestration du carbone, tout cela pour pouvoir soutenir les rendements, mais aussi développer de nouveaux produits et aussi des nouvelles relations sociales autour de ces écosystèmes qui sont transformés par de nouvelles pratiques. Comme l'a à nouveau souligné Xavier, les solutions basées sur la nature sont quasiment toujours multifonctionnelles. Le graphique sur cette diapositive illustre une analyse conduite par Titouan Dubot, donc laboratoire d'écologie alpine, sur les solutions basées sur la nature au travers de l'arc alpin, et qui montre, comme le montre ce grand plat de spaghettis sur cette diapo, que toutes les solutions basées sur la nature, donc à différents risques dans la colonne de gauche et par différentes contributions de la nature, sont hautement multifonctionnelles. Donc à titre d'exemple, si vous considérez le cas du eau, les solutions basées sur la nature qui visent à répondre aux questions de sécheresse vont mobiliser à travers l'arc alpin 19 contributions de la nature différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne les solutions basées sur la nature en général. C'est particulièrement vrai pour les contributions de la nature à l'adaptation. Je l'illustre par cette diapositive volontairement complexe, qui, pour un paysage agricole de montagne sur cette diapositive, dont la cartographie des usages et pratiques de gestion sur la carte de gauche avec cette cartographie des usages, montre que pour chacun des usages, donc les lignes dans ce tableau, les couleurs sur cette carte, on a tout un ensemble de contributions à l'adaptation. Donc par exemple, si on s'intéresse au contrôle d'érosion du sol, pratiquement tous les essos systèmes et tous les modes de gestion contribuent. D'autres vont être plus spécialisés, mais c'est la complémentarité au sein d'un paysage qui va permettre l'ensemble de ces contributions à la nature. Donc deuxième message, non seulement pour l'adaptation, on a besoin de solutions qui sont multifonctionnelles, mais aussi elles sont intégrées au sein des paysages. Et en fait, une chose qui est très importante en termes de questions d'échelle, c'est que les contributions de la nature à l'adaptation ont rarement lieu au sein d'une seule parcelle, par exemple au sein d'un seul type d'usage, mais bien intégrées à l'échelle des paysages et des régions. Les recherches développées par TAR ont rapidement conduit à des approches de coproduction avec les communautés locales. Et c'est bien le cœur de nos activités, les cas d'études que nous déployons sont toujours avec des communautés locales. Donc il s'agit de projets de recherche basés sur l'expertise, les connaissances et l'expérience d'acteurs locaux et régionaux autour des futurs qu'ils souhaitent, donc une vision positive des futurs. Bien entendu, pour cela, il faut impliquer une grande diversité d'acteurs qui travaillent dans les territoires sur lesquels on travaille. Ils travaillent et vivent sur ces territoires et en utilisant une panoplie de méthodes de recherche participative dont quelques-unes sont listées ici. Je vais illustrer quelques-uns des résultats qui ont été obtenus sur les cas d'études récents grâce à plusieurs thèses qui se sont conclues dans les deux dernières années. Ce que montrent ces études, c'est que les contributions de la nature, premièrement que les contributions de la nature adaptation, demandent une coproduction par des interventions des humains et de leurs capitaux. Donc il ne s'agit pas seulement de gérer la nature, de la conserver ou de la restaurer. Il faut des moyens pour mobiliser les fonctions qui vont être produites par les écosystèmes et leur biodiversité. Et afin que ceux-ci puissent bénéficier au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la vie des populations, au développement de valeurs autour de ces fonctions et aussi à leur valorisation dans la société, par exemple au travers de chaînes de valeurs. Donc si l'on veut développer des trajectoires pour l'adaptation basée sur la nature, sachant que ces adaptations vont être coproduites avec des interventions humaines et leurs capitaux, il va falloir analyser en termes d'objectifs d'adaptation quelles contributions de la nature sont nécessaires, quelles actions sont nécessaires pour y contribuer afin de pouvoir identifier les leviers potentiels pour leur mise en œuvre. Et souvent, ces leviers répondent à des barrières qui doivent être relevées. Donc, testant l'hypothèse que des réponses plus transformatives demandent plus de contributions humaines, pas juste de contributions de la nature, nous avons réalisé une synthèse sur neuf de nos cas d'études qui recherchait à mettre en lien le degré de transformation réalisé par ces initiatives, quantifié au travers de plusieurs indicateurs, notamment en référence à la multifonctionnalité, c'est la diversité de contributions de la nature, le contexte et l'adaptabilité, pas juste maintenant, mais à des changements futurs. Et les données ne sont pas truquées, ce sont des données réelles. Sur ce graphique, vous voyez que c'est extrêmement bien corollé, avec des variables, des indicateurs, des processus de coproduction, donc de participation, de vision collective, de recherche d'équité des pouvoirs dans les processus et de gouvernance coordonnée au travers des acteurs. Si l'on synthétise ce que nous avons appris des études de cas sur le terrain développées jusqu'à maintenant, nous identifions un certain nombre de leviers communs pour les trajectoires d'adaptation basées sur la nature. Donc, comme je l'ai déjà souligné, bien entendu, mobiliser la capacité adaptative des écosystèmes, mais tout un ensemble de processus sociaux en commun, notamment le développement de réseaux de collaboration, des changements de modes de gouvernance et de systèmes de valeur, donner le pouvoir aux communautés locales et les mettre en capacité de prendre des décisions et d'innover et aussi pouvoir se libérer des sentiers de dépendance. J'ai préservé cette diapo dans ma présentation, non pour vous expliquer ce graphique extrêmement compliqué, mais plutôt pour illustrer le fait qu'effectivement, nous sommes dans des processus qui vont être complexes, pas complexes au sens, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est trop compliqué, mais complexes en termes de multiples interactions entre ce qui est souhaité par les acteurs en termes d'adaptation, les multiples contributions de la nature à cette adaptation, les actions humaines qui leur sont nécessaires et des ensembles de leviers qui vont être activés pour cette adaptation. Pour conclure, je souligne et je répète que la biodiversité et le climat ont beaucoup de défis conjoints et que leurs causes ultimes doivent être résoudres avant même de parler de solutions, donc ces causes ultimes liées au mode de développement des sociétés sur Terre actuellement. La biodiversité, comme je l'ai illustré brièvement et comme vous le verrez, je l'imagine dans beaucoup des présentations aujourd'hui, offre de multiples solutions pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique qui peuvent être atteintes par la conservation, la restauration et la gestion des écosystèmes. Pour développer des trajectoires mobilisant ces atouts de la nature, il s'agit non seulement, comme l'a dit Xavier, des humains et de la nature, mais pour nous, c'est les humains avec la nature, en utilisant des sources de connaissances multiples, des processus de coproduction qui impliquent de multiples acteurs et porteurs d'enjeux au sein des territoires. Avec cela, je vous remercie et j'attends avec plaisir vos questions. Je souhaite remercier mes collaborateurs du réseau Tara. Bruno Locatelli est dans la salle à Montpellier aujourd'hui et pourra continuer de répondre à vos questions pendant la journée. Et un très grand remerciement aussi aux jeunes chercheurs qui ont participé, non seulement participé à ces recherches, mais qui en ont été vraiment les acteurs auprès des personnes dans les territoires dans lesquels nous travaillons. Merci. Il y a un thème qu'on a entendu hier de multiples reprises et qui a été repris ce matin. Marie-Christine Kormissalem le réabordait tout à l'heure dans son intervention. C'est la question de la co-construction. Je vais parler d'un territoire que tu aimes bien, la montagne, en particulier la montagne française. Il y a des endroits en montagne où la co-construction peut s'imaginer assez facilement parce qu'il y a des intérêts peut-être qui sont compliqués à mettre ensemble, mais quand même. Et puis, il y a des endroits où les intérêts sont carrément opposés avec des masses, on va les appeler par leur nom, des masses financières derrière, des intérêts financiers directs qui sont énormes. Donc, dans ces cas-là, comment on fait ? Merci pour la question. C'est la plus difficile. Alors, à moitié comme boutade, mais en vérité, ce sont les limites de la recherche. Une des premières choses qui sont recommandées quand on veut faire de la recherche participative, c'est que, sauf si on travaille sur les conflits, de surtout éviter d'aller travailler dans des zones où il y a des conflits. Ceci étant, il y en a souvent dans la plupart des territoires, parfois très graves, comme ceux que tu y évotes, autour notamment des stations de ski. Un ingrédient qui est très important dans les approches que nous développons, c'est de pouvoir considérer notamment qu'il n'y a pas qu'une vision pour un territoire donné, qu'il n'y a pas un jeu de solution, mais qu'il y aura forcément des jeux d'acteurs autour de jeux de solutions. Alors, la grande question qu'on va poser là, c'est jusqu'où peuvent aller les chercheurs dans leur posture, dans ces processus. Pas forcément jusqu'au bout. ça va passer peut-être plutôt dans des dimensions qui vont aller largement au-delà de nos travaux. Cependant, je pense que ce qui est vraiment très important par les recherches que nous essayons de mettre en place, c'est que nous ne sommes pas fournisseurs de solutions, pas de solutions basées sur la nature, pas de solutions territoriales. En fait, il faut être, il faut une grande modestie pour ce genre de travaux et envisager qu'il s'agit simplement de construire la capacité des gens à penser dans ces termes-là. Et ensuite, ce seront d'autres processus, des processus territoriaux qui sont très au-delà de ce qu'on va pouvoir proposer avec nos approches de solutions basées sur la nature, mais en espérant que les processus de coproduction puissent laisser des traces en quelque sorte dans les communautés. pour cet exposé, c'est Magali depuis Toulouse. Une question un petit peu dans la prolongation de la précédente, je suis désolée. Mais quand on essaye de coupler le changement climatique et la biodiversité, on regarde ce qui se fait dans nos politiques publiques aujourd'hui en France et à l'échelle de l'Occitanie. et on voit que c'est surtout des solutions qui sont du type, des actions qui vont essayer de comprendre comment les espèces vont s'adapter au changement climatique, comment elles vont se déplacer et avec des espèces sentinelles qui vont suivre ces évolutions. Mais l'autre aspect que tu présentes qui est très important, qui est la capacité à stocker du carbone, ça reste encore le parent pauvre des solutions fondées sur la nature qui sont à cheval sur ces deux problématiques, biodiversité et changement climatique. Et en parallèle de ça, on voit des budgets faramineux pour aller essayer de trouver des solutions de piégeage du carbone complètement hors sol et loin de la nature. Alors, qu'est-ce que tu conseilles ? Comment on peut faire pour essayer de promouvoir ces NBS pour le piégeage du carbone ? Merci Magali pour cette question. En fait, tu mets le doigt sur un des sujets qui sont en partie à l'origine de beaucoup de solutions basées sur la nature, pas forcément chez nous en France, mais à travers le monde, en fait, il y a énormément d'actions libérées, solutions basées sur la nature qui sont de l'atténuation par la séquestration du carbone. Alors, bien entendu, a priori, ça peut être vertueux, mais aussi, c'est quelque chose qui est très délicat dans la mesure où on a plein d'exemples, toutes les promesses, par exemple, de planter des millions et même des milliards d'arbres. Je pense qu'on ne peut pas assez insister sur il s'agit de comment c'est fait. Alors, comment c'est fait écologiquement, il ne s'agit pas, on a assez d'exemples où la plantation de monocultures d'arbres, donc, dans certaines régions, des pins, des eucalyptus, enfin, ce qu'on voudra, n'a aucun bénéfice pour la biodiversité, à des bénéfices qui sont en fait marginaux et souvent à relativement court terme, voire même débattables pour le carbone et surtout des conséquences sociales qui ne sont pas forcément bonnes, notamment au niveau des inégalités, des injustices. En revanche, il est possible de faire ça bien dans des projets qui sont bien raisonnés au niveau des territoires et ce que cela implique très généralement, c'est de ne pas penser juste séquestration du carbone, c'est penser séquestration du carbone et quoi d'autre, séquestration du carbone au détriment de quoi d'autre et c'est seulement en considérant ces interactions, ces multiples processus, ces multiples bénéfices et coûts éventuellement qu'on pourra s'en sortir et y compris les bénéfices et coûts sociaux. Je trouve que c'est intéressant cet exemple, ça illustre des choses intéressantes. Sandra, tu l'as dit, déjà, ça illustre comment c'est fait et NBS, moi qui ai bossé sur Savanne, il y a eu des papiers qui ont bien montré que si tu reforestes tout et n'importe quoi, tu peux même avoir l'effet inverse d'escompté. Ce n'est pas parce qu'on met du vert que c'est bien et il y a des fois, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a le long terme. Des solutions fondées sur la nature, il y en a énormément comme dit Sandra qui sont faites pour faire de la séquestration du carbone, régulation du climat. Or, la plupart du temps, on ne sécurise pas ces solutions fondées sur la nature sur le long terme. Ça veut dire que tu peux partir dans une trajectoire de NBS si dix ans après, tu changes, tu te mets à faire autre chose. Tout ce que tu as fait pour la séquestration du carbone, tu vas le perdre très facilement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne repense pas des enjeux, par exemple, d'outils de financement, de cadre légal, etc., et même de façon de concevoir le long terme et tout, on ne fera rien. Et enfin, dernier exemple, le stockage de carbone en profondeur, ça, ça marche bien parce qu'un décideur, toujours pareil, simplicité et sécurité, entre guillemets, il voit de quoi en cause, il a un problème, on lui donne une solution, ce n'est pas trop dur à concevoir pour lui et à côté de ça, vous avez des gens qui vont lui vendre des systèmes où on va planter ci et ça et puis si ça fonctionne bien, on n'est pas sûr, mais normalement, ça devrait séquestrer, alors ça va donner l'efficacité sur 20 ans. et donc, comme dit Sandra, la seule solution, c'est de concevoir quelque chose de beaucoup plus systémique mais avec un mode de pensée différent y compris des décideurs. Donc, un exemple comme ça, je trouve que c'est assez illustratif des transformations qu'on doit faire si on veut y arriver. C'est parti.